Hello les étoiles, je suis Cécile de Chamanzel et je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire les énergies du 1er au 7 juillet. Eh oui, nous démarrons ce joli mois de juillet sous la canicule, donc coiffure adaptée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'image et après vous cliquez sur la cloche qui apparaît. Ça vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot. Je travaille avec le tarot de sagesse animale, qui est un tarot rempli de cartes d'animaux totem qui est merveilleux. Pour la première partie de la semaine, c'est la carte du monstre de Gila qui est arrivée. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le monstre de Gila ? Eh bien, c'est un lézard. Et c'est un des deux seuls lézards qui est venimeux, qui existe dans le monde. Alors, si on l'a appelé le monstre de Gila, c'est parce qu'il est très courant dans le bassin de Gila, qui est une région d'Arizona en Amérique. Alors, c'est un lézard qui se déplace très lentement, donc il lui est impossible d'attraper des poires rapides, du coup. Donc, il s'alimente beaucoup de rongeurs d'œufs, d'oisillons. Bref, il est dit qu'il peut rester deux à trois ans sans manger. Du coup, quand le monstre de Gila apparaît, il signifie qu'il faut garder notre sang-froid, qu'il faut rester fidèle à nos convictions, quoi qu'il arrive et aussi longtemps que cela sera nécessaire. Cela veut dire que, sur cette période, il va être bon d'utiliser nos ressources avec beaucoup plus de modération, notamment en ce qui concerne nos projets. Alors, que ce soit des projets professionnels ou personnels, sur ce début de semaine, donc on va utiliser nos ressources avec modération, on ralentit et on prend le temps. Ce monstre de Gila est arrivé en association avec la rune Bercano. Alors, la rune Bercano, elle est liée à l'élémentaire. C'est une rune qui nous parle de naissance, de renaissance, que ce soit pour nous comme pour nos projets. C'est une rune qui peut être, dans son énergie, très douce, mais également très dure, en fonction de ce qui est nécessaire pour notre évolution. Quand elle apparaît, ça veut dire qu'il va falloir accepter les transformations, accepter les changements et accepter aussi que tout est en changement perpétuel. Tout le temps, nous changeons régulièrement. Donc, on est plutôt sur une phase d'acceptation. Par ailleurs, cette rune est arrivée à l'envers. Ça veut dire que, par rapport à ces changements, il va y avoir des résistances, il va y avoir des contrariétés, notamment dans le domaine professionnel, où les choses vont être un peu plus compliquées, vont être retardées. Donc, vous voyez que, par rapport à la carte du monstre de Gila, on est vraiment sur l'économie des ressources et on ne se précipite pas, on prend le temps. Ne pas tomber dans cette énergie contrariante du verre-canon à l'envers et vraiment de prendre le temps d'accepter les transformations avant de se mettre en action. Donc, début de semaine, on va dire tranquille, d'autant plus que mardi, c'est la nouvelle lune avec une éclipse totale de soleil qui amène aussi des énergies très particulières, très féminines. Donc, vraiment, on est dans de l'introspection et dans l'attente pour ce début de semaine. Pour la journée de jeudi, donc la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la cigale qui est arrivée. Alors, la cigale, c'est un animal totem que j'aime beaucoup, surtout quand il apparaît, parce qu'il reflète en fait la joie. Quand la cigale arrive, ça veut dire qu'on a un sentiment de joie qui se réveille, cette joie enfantine, cet enfant intérieur dont des fois on a perdu de vue, on ne sait plus trop où il est. Et bien sûr, cette journée de jeudi, c'est vraiment la joie qui va arriver, l'enfant intérieur qui va se réveiller. Ça veut dire que c'est une journée de cadeau, une journée de signes, de synchronicité, une journée avec des opportunités, des offres qui vont peut-être vous être faites, enfin des choses qui vont arriver, qui vont vous mettre vraiment la joie dans le cœur. Cette carte de la cigale est arrivée associée avec la rune Gébaud. Alors la rune Gébaud, c'est une rune qui est affiliée à l'élément R, et que vous voyez, elle est en forme de croix. Et cette rune symbolise le don, le partage, les relations équilibrées, harmonieuses. Elle symbolise également les cadeaux que l'univers nous envoie. Donc vous voyez que vraiment sur cette journée de jeudi, c'est vraiment une journée avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'opportunités, de cadeaux, des choses qui vont arriver. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est apprenez à connaître la valeur de chaque chose et la valeur de rien, parce que le bonheur ou les richesses, tout ça, ça ne vaut rien si ce n'est pas partagé avec quelqu'un. Et pour la fin de la semaine, c'est la carte du hibou qui est arrivée. Alors, le hibou, pour beaucoup de personnes, c'est un animal qui incarne terre, magie, vision, édification. C'est un animal qui est très, on va dire, ésotérique. Il fascine vraiment les gens, et ça depuis la nuit des temps. C'est vraiment un animal qui fascine, qui éveille la curiosité. C'est un animal totem qui est très puissant et très instinctif. C'est un guide, le hibou, il a une vue très perçante, il a une vue très fine. Et quand ce hibou apparaît dans notre vie, ça veut dire que nous allons avoir une intensification des perceptions, et notamment de notre intuition. Cet animal totem est vraiment un guide, un guide très silencieux, et qui nous enseigne vraiment à faire confiance à notre instinct et à nos impressions secrètes. Vous savez, ces premières impressions qu'on a quand on rencontre quelqu'un, ou quand on nous pose une question, quand on vit une situation, quand on pense à quelque chose, quand on a une question qui nous trotte dans la tête. Toutes ces situations où d'un coup, on a cette impression de « Ah, je ne devrais pas y aller » ou « Ah, je devrais faire comme ça », qu'on ne suit pas toujours, parce que le mental prend le dessus, et du coup, on met de côté, eh bien, sur cette fin de semaine, on nous conseille vraiment de suivre cet instinct, de suivre cette intuition. Ça va être très très important pour la suite de nos objectifs de vie. Et avec cette carte du hibou est arrivée la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, c'est une rune qui est liée à l'élément feu et à l'élément air. Oui, oui, liée aux deux. Alors imaginez bien que ça va brasser l'air attisant le feu. D'Agaz symbolise en fait l'accomplissement et la réalisation. C'est vraiment une rune d'éveil qui amène un équilibre, une harmonie. On l'appelle aussi la rune de l'alchimie, de la transmutation, parce qu'elle nous aide vraiment à équilibrer les opposés, à équilibrer les paradoxes, à équilibrer l'ambiguïté. Elle nous permet de regarder les choses vraiment sous un nouveau jour, de regarder la réalité en face. Et cette rune qui nous enseigne de tirer, on va dire, un trait sur le passé. Vraiment, de garder l'enseignement, l'expérience du passé, effectivement, de l'apprendre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et après, de lâcher ce passé. Et c'est très important de comprendre ça, d'autant plus qu'elle est associée à cette carte du hibou qui est à l'envers. Et la carte du hibou à l'envers amène un temps, on va dire, de réflexion. Un temps pour prêter vraiment attention à nos perceptions intérieures. Un temps pour écouter notre instinct, écouter les conseils aussi de personnes qui sont autour de nous. Un temps pour prendre du recul et d'observer avant d'agir. Donc les deux sont quand même très importantes sur cette fin de semaine. Il va falloir vraiment comprendre les leçons du passé pour pouvoir lâcher le passé, observer ce qui se passe autour de nous, écouter les conseils pour pouvoir agir de façon éclairée. Donc c'est vraiment une fin de semaine d'analyse et de réflexion. Pas spécialement d'inaction, parce que ce n'est pas du tout ce qui est dit, mais de prendre le temps d'analyse et de compréhension avant d'agir. Donc on est vraiment sur une fin de semaine très liée à l'instinct, aux perceptions et à l'observation. Voilà les étoiles. Vous voyez que cette semaine, eh bien ça bouge un petit peu. Début de semaine qui va remuer dans les énergies, notamment avec cette nouvelle lune. Un milieu de semaine très joyeux. Et une fin de semaine où il va falloir prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Encore plus que d'habitude et en connexion bien sûr avec notre cœur, mais surtout avec notre instinct, notre intuition, qui va être vraiment décuplée sur cette fin de semaine. Si vous voulez en savoir plus, notamment au niveau des runes, au niveau des cartes, au niveau des énergies exactes, sur les périodes de la semaine, avoir des conseils plus précis, plus adaptés, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Maudou. C'est un mail que j'envoie trois fois par semaine, donc le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin, dans lequel vous avez la photo de l'association Animaux Totem et Runes. Et dans ce mail, je vous explique beaucoup plus en détail l'énergie qui correspond à l'animal, l'énergie qui correspond à la rune. Et je vous donne des conseils beaucoup plus précis. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de toute la vidéo et vous vous laissez guider ce mail. Ça s'appelle le Petit Maudou et il est complètement gratuit. Voilà, en attendant, écoutez quoi, je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.